On y est, on y va. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Mac2, épisode 11, le podcast Blueprint qui n'est pas le numéro 11 car c'est resté, alors c'est le numéro 13. C'est le numéro 13 ? Ok, cool. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Mac2, épisode 13, le podcast Blueprint qui croque la pomme et se plonge dans le monde d'Apple. Est-ce que j'ai dit Apple deux fois ? Je suis vraiment fatigué, désolé, j'ai dormi 4h cette nuit, on l'a refait. T'inquiète pas. On l'a refait et ça reste au montage, merci beaucoup. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Mac2, épisode 13, le podcast Blueprint qui croque la pomme et se plonge dans le monde d'Apple. Il est tech lead chez Humanoid et il s'appelle Mathieu Monu. Bonjour. Et je m'appelle Yann Ridaire, journaliste pigiste, podcaster chez Blueprint et ailleurs, on peut le dire. Aujourd'hui, on va parler de l'Apple Watch car ce sont désormais les 5 ans, alors à quelques jours près. On enregistre aujourd'hui le 16 avril, normalement l'épisode est publié aujourd'hui ou demain, mais globalement ça fera 5 ans au niveau du 25 avril, qui est la date anniversaire de sortie de l'Apple Watch, premier modèle avec un S un peu partout. Exactement, renommée série 0 par la suite, et bien justement, plongeons-nous-y. Un dossier consacré à l'Apple Watch 5 ans plus tard pour se baser un petit peu sur cette question, question centrale. Quand je pense à l'Apple Watch, est-ce qu'elle est arrivée à atteindre son but, ses buts ? Est-ce qu'elle est rentrée ? Est-ce que finalement l'Apple Watch, elle était censée être là pour durer ? Elle est censée prendre une nouvelle place parmi la galaxie de produits d'Apple ? Est-ce qu'elle est vraiment arrivée à ça ? Ou est-ce que c'est plutôt un accessoire ? Je te propose, mon cher Mathieu, pour commencer un petit peu cette exploration autour de cette question générale, de parler des multiples vies de l'Apple Watch, parce qu'elle a eu un lancement assez difficile finalement, puisque Apple a assez régulièrement, tous les ans ou tous les deux ans, ça s'est un petit peu calmé maintenant, mais au départ, a passé du temps à recadrer ce que c'était que l'Apple Watch. Au départ, quand la première présentation nous en avait été faite, c'était le premier grand nouveau produit sous Tim Cook, il faut s'en souvenir, en tant que PDG d'Apple, l'Apple Watch était là pour trier les notifications de votre téléphone, les notifications les plus importantes arrivent jusqu'à votre poignet, pour communiquer de manière émotionnelle, en envoyant des émojis, en envoyant des battements de son cœur, en envoyant des petits dessins qui étaient vraiment au centre de l'interface, et surtout des différentes actions qui pouvaient être menées avec l'Apple Watch. Un bouton était dédié pour accéder à la liste de ses contacts. Ça a totalement changé depuis d'ailleurs, les boutons sont les mêmes, mais leurs fonctionnalités ont été complètement changées. Donc cela pour accéder à une liste de contacts et leur envoyer un émoji, un petit dessin, un petit griffonnage sur le petit écran de quelques millimètres de l'Apple Watch. Et puis enfin, l'aspect un petit peu, c'est le, je ne vais pas dire le substitut du téléphone, parce que le substitut du téléphone, c'est venu plus tard, mais disons le compagnon du téléphone à emporter partout. L'iPhone reste peut-être sur, par exemple, votre, je ne sais pas, votre table du salon quand vous rentrez chez vous après une longue journée de travail, mais l'Apple Watch, elle, elle vous accompagne partout. C'était ça un petit peu l'idée dès le départ. Alors, sur cette première vision-là, ouais ? L'idée qu'il y avait dès le départ là-dessus, il faut se remettre dans le contexte aussi que quand l'Apple Watch est arrivée, elle n'était pas seule sur le marché. Il y avait la concurrence qui s'appelait du côté d'Android, avec Android Wear depuis déjà 2-3 ans. Quelques modèles qui étaient sortis, plus ou moins bons. Ça, après, il faudrait se replonger dans le passé pour en juger vraiment, mais quand on voit aujourd'hui que le marché n'est quand même pas si énorme que ça du côté de la concurrence, il y avait quand même pour Apple à l'époque ce besoin de se dire voilà notre approche de ce à quoi sert du coup une montre connectée, en apportant leur vision par rapport à ce qu'il y avait en face en fait. en disant, nous, on fait la même chose mais en mieux parce qu'on est mieux intégré dans l'écosystème Apple, parce que les applications, parce que la communication avec votre téléphone et vos autres appareils éventuellement. Je pense qu'au début, c'était ça qui était à pousser pour dire pourquoi est-ce que vous iriez chercher une montre de la concurrence et pas celle-là ? C'est comme ça que je le vois. C'était un petit peu compliqué. Bien sûr, l'appareil a évolué ensuite et du coup, l'appareil évolue ensuite. Le marché de la concurrence, enfin la concurrence aussi a beaucoup évolué. Pas forcément dans le bon sens. Si par se prendre un mur, tu veux dire évoluer, oui, tout à fait. Oui, bah c'est comment ça ? C'est gentil. Merci, série. Mon Apple Watch est réveillé pour dire que c'était pas gentil. Très bien, parfait. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est un creepypasta où en fait, ce podcast va voir ton Apple Watch devenir de plus en plus, comment dire, elle va attendre un certain degré de singularité et répondre à toutes les questions à notre place. C'est un épisode de Halloween des Simpsons. Je vais finir mort et tranglé par ton Apple Watch. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je te propose que cette capture d'écran finisse dans la pochette ou quelque chose comme ça. Vas-y, oui, oui, pourquoi pas ? Voilà, c'est fait. Très bien. Du coup, bon, voilà. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait un peu de concurrence et qu'Apple devait répondre à la concurrence avec un produit qui arrivait deux ans après tout le monde sur le marché. C'est comme ça que je vois les choses. C'est pour ça aussi que du coup, on a mis en avant tout cet aspect-là. Alors, on oublie quand même aussi la mise en avant de l'aspect un peu luxe de l'appareil quand même. Ah oui. Il y avait quand même une grosse volonté dès le début. C'était quand même un produit full Johnny Eve à l'époque. La Apple Watch édition modèle en or, bien sûr. C'est exactement ça. Il y avait cet aspect rencontre entre la technologie et le luxe aussi. C'est ce qui a fait aussi toute la communication au début qui était grosso modo le vrai plus qu'apportait Apple avec un vrai produit bien fini, bien propre, etc. À l'Apple, tout simplement, sur votre poignet pour accompagner votre magnifique iPhone que vous aviez déjà. Après cette première vision qui était un petit peu là, je m'accroche un petit peu à ce que tu dis, à mon sens aussi, qui était là pour, tu l'as dit, répondre à ce qui existait déjà sur le marché, principalement Android Wear. Et donc finalement, de un peu tout faire en même temps, de la communication par-ci, un petit peu de sport, mais pas tellement, enfin pas énormément non plus par là. Faire un petit peu tout et essayer de le faire bien. Ça, c'était la première stratégie. La deuxième stratégie, ça a été d'attaquer du côté du sportif. C'est-à-dire une Apple Watch déjà qui puisse s'immerger dans l'eau pour suivre le sportif jusqu'à la piscine ou dans d'autres activités, avec également le bracelet caoutchouc qui a un bon niveau de durabilité, mais aussi un tracking beaucoup plus précis de plein de types d'activités sportives, y compris d'ailleurs quand on est en situation de handicap, quand on est dans une chaise roulante, de pouvoir capter les mouvements, l'activité physique d'un utilisateur en chaise. Ce qui est pour le coup une démarche très très chouette. Je le note au passage. Quand Apple l'avait annoncé, maintenant c'était il y a trois ans je crois, ou quatre ans. Oui, quelque chose comme ça. Ça m'avait paru comme le signal que oui, l'attention du détail qu'on peut assez souvent voir chez Apple, ou en tout cas qu'on est symbolique et qu'il est peut-être en train de changer, mais c'est ce à quoi on associe encore pour l'instant la marque. Cette attention du détail, elle est encore présente. Elle est encore présente, y compris dans son produit le plus récent qui est l'Apple Watch. Donc on a maintenant cet Apple Watch en tant qu'assistant sportif et qui se retrouve du coup en face de quoi ? Des bracelets beaucoup moins chers, quoi qu'il arrive. Même avec une baisse de prix, même avec la Series 2 qui a réussi à assez vite atteindre un palier de prix relativement raisonnable pour une Apple Watch, on est quand même en face de quelque chose qui coûte plusieurs centaines d'euros, au bas mot, face à des trackers, des Fitbit par exemple, pour ne citer qu'eux, et qui peuvent être beaucoup plus cheap. Mais du coup, je me demande si... Je me demande si c'est quelque chose qui est... Je n'arrive pas à avoir assez de recul là-dessus, mais je me demande s'ils en sont venus à ça en voyant justement le nombre de sportifs de haut niveau qui portaient ces produits-là. L'Apple Watch, parce qu'il y a de plus en plus aujourd'hui, c'est rare de ne pas voir un sportif de haut niveau sans une Apple Watch au bras, disons-le clairement, même pendant des compétitions ou autres. Je pense à l'Atlantisme notamment ou même dans d'autres sports. Je me demande du coup si c'est un tournant qui était souhaité, voulu, est-ce qu'il y avait des aspects technologiques qui rentrent en compte ? C'est une vraie question là-dessus. Si des sportifs nous écoutent. Ce qui a vraiment déclenché la chose. Effectivement. Je pense là qu'il y a une... C'est un croisement, un symbole de statut. Tu as un iPhone, donc plus logiquement, si tu veux compter tes pas, si tu veux traquer ton activité, tes battements de cœur, ton activité cardiaque plutôt, je devrais-je dire, ça fait sens, dès que tu as un iPhone, de le faire. Et j'imagine que les sportifs de haut niveau ont quand même tendance, et tant mieux pour eux, vis-à-vis des autres sportifs qui, eux, par contre, peuvent être parfois un peu plus exploités par les fédérations sportives où les, comment dire, les ayants droit, les chaînes, etc., ont quand même des moyens financiers assez importants. Et ce n'est pas surprenant de les voir avec un téléphone Apple de haut de gamme. Donc logiquement, j'ai envie de dire, l'Apple Watch vient assez naturellement avec. Ça, c'est pour, comment dire, l'explication sociologique de comptoir. Pour revenir sur la question d'assistance sportive, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est le premier concept pour l'Apple Watch qui est resté. Alors, c'est vrai qu'évidemment, le triage des notifications, c'est toujours possible. Communiquer avec ses émotions sur Apple Watch est toujours possible, mais ce n'est plus du tout un accent. Ce n'est pas là où se passe. C'est pas là où se passe le développement. Oui, mais c'est peu. Et finalement, on se rapproche plus, justement, de la réinvention de ce paradigme-là qui est plus récent qui est maintenant que tu peux avoir l'équivalent d'une SIM activée avec ton Apple Watch, tu t'en sers comme une sorte d'appareil de communication, mais d'appareil de communication indépendant du téléphone. Non, mais pour moi, il faut voir ça comme toutes ces petites fonctionnalités, comme on le voit avec les émojis, les mémojis, c'est ce qui va faire parler aussi du produit au lancement, c'est ce qui va permettre de pouvoir le brander auprès des publics qui ne sont pas forcément qui ne sont pas forcément ceux, enfin, qu'on pourrait appeler ça. Je suis d'accord avec toi, mais Apple n'a jamais... avec la radio le lendemain des conférences. Apple n'a pas sorti un iPhone en disant regarde, ça c'est le bouton émoji. Littéralement sur l'appareil. On n'est pas allé à ce point-là. En attendant quand ils font quand ils font la présentation de leurs nouveaux OS tous les ans, tu vas forcément avoir une partie où tu vas avoir toutes les fonctionnalités qui nous, on s'en fout complètement, qui sont dédiées à faire les plateaux télé le lendemain matin et rendre le produit un peu rigolo et un peu plus fun. qui prend plus de place en communication que dans le produit en lui-même. Là, dans la première mouture d'Apple Watch, ça prenait beaucoup de place dans le produit. C'est ça le... ce que je voulais soulever en fait. Parce qu'est-ce qu'il y avait matière, est-ce qu'il y avait vraiment matière dans la première version du produit ? Est-ce qu'il y avait grand-chose dans la première version de l'Apple Watch ? On peut se poser la question, très honnêtement. C'était pas un foot de guerre, il n'y avait pas grand-chose dessus. Si tu n'avais pas quelques fonctionnalités un petit peu gadget mais qui marquaient un peu et qui ont l'air fun et qui ont l'air fun, forcément ton produit tu ne le vendras pas. Il y a des applications iOS essentielles qui n'ont pas leur équivalent Apple Watch pour l'instant. L'application Note, par exemple, n'a pas d'équivalent WatchOS pour l'instant. Alors que, rappelle, on a une par exemple. Et ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Et ça traduit un petit peu sur WatchOS long ? J'ai un doute. Tu as une forme de voice recorder, c'est vrai, mais pas directement les notes et de pouvoir les retrouver telle qu'elle est. je voudrais regarder, c'est vrai que je n'ai pas... C'est une petite interface. Il n'y a pas la possibilité du coup de les convertir en notes, c'est vrai que c'est dommage du coup. C'est possible sur iOS maintenant, genre de choses. Je trouve ça, je trouve disons dommage de ne pas avoir accès à un certain type de choses. Là où les éditeurs tiers d'applications, par exemple, font un travail fantastique. Tu regardes ce que Things a fait assez récemment avec leur nouvelle mise à jour qui en gros bypassent complètement l'application iOS tâches, les rappels, etc. Avec le serveur depuis la montre, y compris si tu as juste une montre. Voilà, le genre de choses qui étaient impensables sur les premières versions. Oui, parce qu'elle a gagné en indépendance. Mais ça, on brûle un petit peu les étapes. On brûle un peu les étapes. La deuxième R un petit peu de l'Apple Watch, donc c'était l'assistance sportive. La troisième R qui là aussi est toujours présente aujourd'hui, c'est celle plus largement de la santé et de ce qu'on... Elle n'est même pas plus présente. C'est celle qui monte façon ange gardien d'Apple. C'est exactement ça. Cher Apple, votre produit m'a sauvé la vie une quinzième fois aujourd'hui. Je me promenais dans ma piscine quand soudain j'ai glissé et j'en suis tombé droit contre le marbre. Voilà, boum. Mais heureusement, l'Apple Watch a appelé ma grand-mère et les services de secours et du coup, je suis encore en vie aujourd'hui. Je caricature un petit peu et les récits qui sont racontés dans ces publicités-là sont touchants. Évidemment qu'ils sont touchants mais ce n'est pas innocent de la part d'Apple de le présenter comme ça et de dire mon accessoire à 300 plus euros il va te sauver la vie. Alors prends mon accessoire s'il te plaît. C'est un peu AppleCare mais pour ta vie. C'est le même bris. Écoute, je ne l'avais pas vu. Oui, oui. Non mais c'était beau. Oui, là-dessus, il y a tout l'aspect communication mais il y a quand même tous les moyens que l'Apple derrière. Ils ont très bien compris aussi que c'était le business des années 2000. La détection de chutes. 2010, 2020, 2030 et tout ce qu'on voit derrière. C'est un gros marché et qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment personne dessus en tout cas à ce niveau-là. Et c'est inquiétant. L'équipe pour les développeurs pour développer des fonctionnalités, tout ce qui va avec en termes de même les tout ce qui est comment ils l'appellent ? L'électrocardiogramme, c'est ça ? Oui, le CG. Le CG, le POUC, il a depuis longtemps mais mine de rien quand même. Il commence de plus en plus à miniaturiser des fonctions qu'on voit dans des gros dispositifs dans les hôpitaux ou pas. Ils arrivent quand même à faire des choses qui sont impressionnantes en termes de miniaturisation pour arriver à être certifiés en plus derrière par tous les organismes de santé qui existent. C'est quand même assez impressionnant. Ce n'est pas juste de la communication pour eux. Ils sentent qu'il y a vraiment quelque chose derrière, une volonté d'être les incontournables sur ce secteur-là. Tu sais quoi ? Je m'en moquais il y a un instant mais je ne veux pas dire que j'ai une histoire à la « Cher Apple, tu m'as sauvé la vie avec ton Apple Watch » mais je dois le dire, cette fonctionnalité-là de détection du pouls et plus particulièrement de détection d'une montée plus qu'inhabituelle dans ton rythme cardiaque alors que tu es stationnaire et donc tu n'es pas en train de faire une activité physique particulière, elle est utile pour moi. Je suis quelqu'un à la grande surprise de personne de s'est stressé et d'assez angoissé dans la vie et ça peut m'arriver de voir ça et que ça corresponde totalement à des gros gros pics de stress ou d'angoisse. Et c'est un bon moyen pour moi de voir ce stress-là d'un point de vue purement froid et clinique et de me dire ok, pour mon intérêt propre il faut juste que là je me pose que je pense à autre chose que je m'allonge que je prenne des grandes respirations n'importe quoi rien que ça le fait de savoir le fait d'avoir quelque chose qui te dit hé mec en fait t'es vraiment en train de partir en vrille ça aide sincèrement ça aide et d'autres appareils pourraient le faire aussi mais il s'avère que c'est ma montre et ma montre me dit également qu'on je clipe donc c'est bon à prendre dans le contexte mais non carrément et puis donc troisième étape quatrième étage de la fusée qui est beaucoup plus récent c'est celui de l'indépendance de l'Apple Watch avec l'iPhone qui est à plusieurs niveaux on a d'abord eu toute la question de pouvoir écouter quelque chose sans l'Apple Watch ça c'est grâce aux Airpods ensuite on a eu la possibilité de commencer à streamer des contenus à les faire d'ailleurs avec donc du coup la fameuse la fameuse petite sim de faire ça également sans l'iPhone en se promenant carrément ailleurs ensuite et je crois que c'est la version actuelle de Watch c'est la possibilité d'installer des applications sans même utiliser d'applications iPhone derrière donc sans passer par iTunes Store qui est sur ton téléphone ouais voilà et ça c'est étape par étape c'est le début d'une indépendance qui va potentiellement faire de l'Apple Watch un appareil qu'on pourra avoir complètement à part des autres et ça c'est assez c'est assez surprenant de se dire qu'un appareil si petit et c'est finalement contre-intuitif par rapport au paradigme de base de comment tu te connectes à quelque chose ah bah je tape mon mot de passe mon truc mon machin ça va être intéressant de voir comment est-ce que Apple règle ce problème là comment est-ce que tu fais une première configuration d'Apple Watch sans iPhone sachant également et à mon avis c'est un des grands défauts de l'Apple Watch encore aujourd'hui et pourquoi c'est un grand défaut de l'Apple Watch parce que c'est un grand défaut des montres connectées en général c'est que ce type de hardware là il est pas 100% stable 100% du temps je sais pas si t'es d'accord avec moi Mathieu mais une Apple Watch qui crache même avec une version plutôt solide de WatchOS même avec le dernier modèle d'Apple Watch en cours ça peut arriver j'ai jamais eu le genre de problème après j'ai peut-être pas la même utilisation que toi mais c'est vrai que j'ai jamais eu de soucis de crash ce genre de choses mais peut-être au lancement de certaines applications un peu demandeuses ou non jamais ? pas spécialement alors qu'elles soient assez lentes sur certaines fonctionnalités ou qui demandent du temps de chargement etc oui complètement surtout que j'ai pas un modèle forcément très récent de mon côté mais sinon à part ça non pas de grosse problématique de crash ce genre de choses mais je pense que je suis moins utilisateur que toi de l'appareil donc c'est possible aussi et bah justement allons-y là-dedans à quoi ça te sert une Apple Watch toi qui en as une tu peux nous rappeler d'ailleurs quel modèle tu as ? alors moi je suis sur une Series 3 cellulaire donc du coup avec le petit rond rouge dessus parce qu'il y a des fois qu'ils mettaient des petits ronds rouges dès que c'était cellulaire voilà là où toi tu es sur quel modèle déjà ? je suis sur une Series 4 Wifi uniquement Wifi Bluetooth enfin pas non cellulaire c'est vrai que c'est toujours un truc que j'ai de dès que je prends un appareil chez Apple je prends toujours cellulaire et avec le grand écran j'ai craqué pour le grand écran sur celle-ci je ne regrette pas même si je suis tu peux en témoigner là aussi mon cher Mathieu je suis mince je suis anémique je suis une feuille de papier sur jambes si tu veux la comparaison complètement voilà mais même sur mon corps sur mon corps même sur mon corps la grande Apple Watch sincèrement elle passe je trouve qu'elle elle ne jure pas c'est pas monstrueux j'ai pas l'impression d'avoir un hublot sur mon poignet là où toi c'est la génération à partir de laquelle ils ont augmenté en plus les tailles d'écran c'est ça c'est ça là où moi je suis encore sur l'ancien format où du coup j'ai encore les bordures façon de parler sur des écrans dont le fond est tout noir ça se voit pas mais sur l'ancien modèle qui était quand même beaucoup plus réduit en termes de taille sur l'écran donc ton usage pour y revenir c'est quoi ? pas énormément justement comme je le disais tout à l'heure là où je pense que du coup toi t'as un usage peut-être un peu plus poussé moi c'est vraiment un appareil qui me sert pas forcément tout le temps c'est un appareil qui chez moi n'a quasiment aucune utilité par exemple là où je vais peut-être un peu plus l'utiliser dans un contexte bureau pour pouvoir avoir mes notifications quelques alertes utiliser la double authentification sur mes applications avec One Password par exemple pourquoi pas quand je suis pas avec mon ordinateur personnel par exemple c'est bien pratique faisant très peu de sport pour le moment je suis en train de m'y mettre j'ai pas encore j'ai pas forcément un usage intéressant là-dessus et du coup c'est vrai qu'au final j'aurais pas forcément dit ça il y a un an ou deux ans mais c'est vrai que du coup c'est devenu plus un accessoire de mode que autre chose en fait et mon map billet à peu près correctement à peu près bien aussi c'est vrai que du coup c'est un bel objet à avoir à son poignet donc tu configures un cadran un peu dépouillé pour faire chic alors pas forcément sur le cadran parce qu'en soi le cadran on s'en fiche un peu vu que c'est encore un modèle où il y a pas le horizon dessus j'aimerais bien avoir un modèle avec le horizon mais étant donné mon utilisation de l'Apple Watch je ne vais pas changer de modèle très clairement que pas avant quelques années mais c'est vrai que voilà du coup au final c'est devenu un accessoire de mode plus qu'autre chose où ça va pas me déranger pendant une journée de si jamais j'ai oublié de la recharger et j'ai plus de batterie ça va pas me poser de problème là où je pense que peut-être pour toi ça sera un petit peu différent il y a des chances pour moi l'Apple Watch déjà je fais une petite précision qui est peut-être un petit peu différente pour toi la batterie est excellente sur le modèle sur le grand modèle Series 4 j'ai rien à dire sur le modèle 3 non plus mais du fait que je l'utilise pas forcément énormément non plus j'ai pas de problème à tenir un jour et demi deux jours je peux tenir exactement la même durée mais avec un usage probablement un peu plus un peu plus demandeur que toi là dessus donc vraiment très bon signe le modèle Series 4 je le recommande chaudement pour ça ils ont fait du très bon travail auparavant j'avais une Series 2 qui se déchargeait quand même plus vite pour le coup mon utilité de l'Apple Watch alors dans la vie de tous les jours avant le confinement dans le monde dans le monde d'avant Jacques Chirac était président c'était incroyable et pour le coup c'est beaucoup c'est beaucoup j'aime beaucoup ce concept en fait de glances glances donc les petits regards les coups d'oeil en quelque sorte c'est comme ça qu'étaient décrits à la base les différents petits écrans où tu pouvais avoir chaque application pouvait proposer un certain nombre d'informations et au final même si aujourd'hui les applications Apple Watch fonctionnent plus de la même manière je m'en sers comme ça avec des cadrans que je configure et qui me donnent un certain nombre d'infos qui vont m'être utiles au long de la journée ça peut être des trucs aussi bêtes que la météo en mode est-ce que je dois prendre du chaud ou du froid pour apporter pour la journée ça peut être des choses du style quel est mon prochain rendez-vous quand quoi etc est-ce que je peux littéralement me reposer un petit peu faire autre chose ou au contraire est-ce que je dois foncer dans un certain sens avoir sous la main mes tâches dans Things et pouvoir les cocher à la volée voire même rajouter certaines avec la reconnaissance vocale là aussi c'est quand même assez confortable alors ça c'est très pratique pendant que tu fais tes courses justement je fais mes courses avec l'Apple Watch pour ça c'est bien pratique d'avoir tes deux mains dispo et pouvoir également repousser tes tâches au lendemain ou à un autre jour c'est ce que te permet aussi de faire un très rapide c'est assez pratique et ce que je pouvais quand même de temps en temps parce que je me retrouve avec beaucoup de choses à faire et les journées à reprioriser donc je me sers pas mal de l'Apple Watch pour on va dire en gros organiser la journée moment par moment et avoir des informations du genre et 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 les minuteurs je suis un dingue ou dingue des minuteurs pas pour utiliser la méthode Pomodoro mais juste en mode il y a tel truc qui se passe dans une heure rappelle moi dans une heure c'est un peu comme faire un nœud dans le mouchoir sauf qu'au lieu que ce soit un nœud dans le mouchoir et que je ne sache pas quoi quand comment au moins j'ai une vague idée de voilà j'avais lancé ça il y a 5 minutes au moins je sais plus ou moins ce que c'est et non clairement lancer des minuteurs avec l'Apple Watch ça doit être 40% de mon usage tellement je m'en sers souvent c'est bête mais c'est comme ça je comprends très bien j'ai un très gros usage des minuteurs aussi parce que je cuisine beaucoup et du coup mon minuteur et mon HomePod à la maison donc c'est vrai que quand tu fais des présentations et je pense que ça peut arriver un petit peu à tout le monde des présentations en public devant des gens et que tu sais que tu dois faire une certaine durée moi je sais pas à l'université par exemple en tant qu'étudiant on te dit ça doit au moins faire des minutes mais pas plus de 15 avoir un timer qui se déclenche au bout de 12 minutes pour te dire hé mec en fait c'est le moment de terminer ton propos parce que sinon ça va mal se passer c'est un outil assez chouette tout ça lié au fait que l'Apple Watch en elle-même est justement basé sur un certain nombre d'interactions discrètes qui sont assez appréciables activer l'écran en tournant le poignet et également le Taptic Engine qui fait des vibrations qui ne s'entendent et qui ne se perçoivent que par vous et ça ça pour moi c'est vraiment le game changer de l'Apple Watch c'est pouvoir notifier toi et seulement toi ça c'est vraiment un des attraits principaux encore aujourd'hui mais vraiment depuis le premier jour de l'Apple Watch en ce qui me concerne bon on a parlé un petit peu du monde d'avant mais le monde d'aujourd'hui le monde du confinement mon cher Mathieu elle te sert à quoi dans ce contexte là l'Apple Watch j'ai eu un peu triste à dire mais à rien elle passe ses journées sur le bureau sauf aujourd'hui parce que du coup je l'ai rechargé quand même pour l'émission je joue avec je joue avec un petit peu mais sinon en fait elle se fait oublier quoi toutes les fonctionnalités dont je pourrais avoir besoin de commande à la voix étant donné que j'ai mon iPhone j'ai Siri c'est vite fait l'HomePod si besoin je ne sors pas donc brancher les AirPods dessus et sortir avec uniquement bon pas de besoin spécifique donc c'est vrai qu'au final elle se fait oublier c'est un peu triste sur le principe mais ça veut dire aussi quelque chose ça veut aussi dire que ce n'est pas forcément un outil qui est pour moi indispensable c'est ce qui fait que je ne la renouvelle pas et que je ne la renouvellerai probablement pas dans un moment mais finalement c'est vrai que du coup ça permet de se rendre compte qu'elle n'a pas grand intérêt dans un usage un peu nomade avec tout ce que j'ai autour de moi en fait tout simplement c'est intéressant parce que je la trouve utile et j'en ai bien besoin dans ces contextes là et justement je ne la renouvellerai pas non plus parce que je trouve que cette Series 4 fonctionne très bien je n'ai pas besoin des nouvelles fonctionnalités donc pour moi c'est un outil qui fonctionne bien tel quel et qui n'a pas besoin d'ajout je suis content avec l'Apple Watch tel quel donc c'est assez marrant pendant le confinement pour moi j'ai réactivé certaines fonctionnalités un peu proactives en ce qui concerne les fonctionnalités de santé notamment le fait de te rappeler toutes les heures si jamais tu ne t'es pas levé pendant une heure de suite de faire quelques pas de te lever de te bouger un petit peu parce que la tentation de rester assis au bureau et avancer sur des projets ou discuter avec des potes via internet est quand même très 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 importante très très grande alors que moi pour ça j'ai un chat oui voilà c'est une solution c'est vrai tu me rappelles toutes les heures qu'il faut que je me lève ouais tout à fait et non voilà il y a de ça il y a également les trois anneaux d'activité un petit peu dans le même dans le même genre qui me rappelle combien d'heures je me suis levé dans la journée quel type d'activité j'ai déjà un peu accompli est-ce que j'ai pas beaucoup bougé ou est-ce que j'ai bougé mais pas de grosses activités un petit peu demandeuses histoire de me rappeler un petit peu voilà de m'entretenir c'est marrant parce que du coup pour ça j'ai trouvé des solutions alternatives enfin c'est bête mais ne faisant pas de sport ils sont à la base à part pour compter mes pas et me rappeler tous les jours que je suis un sportif inexistant il n'y avait pas de grand intérêt là dessus mais du coup c'est vrai que le confinement me permet de me mettre à réallumer la Switch et puis acheter Ring Fit le Ring Fit et du coup sur lequel je suis depuis une dizaine de jours et du coup en fait c'est ça qui me sert de ce seul élément pour tout ce qui peut être sport ou tout ce genre de choses et du coup l'Apple Watch n'a strictement aucun intérêt là-dedans alors qu'en vrai il y a quand même des fonctionnalités qu'on a dans Ring Fit où tu te dis que mine de rien sur l'Apple Watch en termes de coaching ou ce genre de choses il y aurait des choses à creuser un peu plus le coaching manque mais justement ça paraît être une entité à part qui pourrait d'ailleurs venir avec une application compagnon sur iPhone j'imagine j'imagine qu'il y a quelques applications qui tournent au sport qui le sont ou qui le font mais de la part d'Apple qui propose quand même des défis des trucs comme ça un peu voilà je trouve qu'ils sont sur un entre 2 que je ne trouve pas forcément super c'est assez mal positionné en fait je pense qu'ils se laissent des fonctionnalités sur le coude pour les années suivantes vraiment ça paraît assez évident qu'une fonctionnalité de coaching un peu plus poussée soit dans les plans pour eux puis dernière utilité très importante avec mon Apple Watch en confinement ou en temps normal je peux faire ça et c'est très important non non Mickey ne veut pas parler oh c'est triste Mickey est mort Mickey est mort oh bah non Mickey est vraiment mort qu'est-ce que c'est que cette histoire je voulais faire parler Mickey parce que normalement tu peux appuyer sur Mickey et tu fais parler Mickey j'ai un moment Jérôme Bonaldi absolument gênant ah il est 9h54 bonne nuit toi voilà ce n'est pas gentil ce n'est pas gentil non je crois que c'est le podcast où mon Apple Watch a décidé de se rebeller contre son possesseur c'est-à-dire moi-même bon quand on configure son Apple Watch un des points un des trucs les plus importants à configurer ce sont les cadrans c'est-à-dire l'image qu'on va voir à l'écran quand on relève le poignet que ce soit alors les cadrans il y en a vraiment toutes les sortes horloge normale des infographiques mauvais goût voilà la petite vue la petite vue Siri avec deux deux informations importantes qui sont reliées un petit peu à où tu es ou le temps qu'il fait où tu es quelle heure il est etc quel élément de calendrier vient en suivant bref quel élément est le plus important à te montrer au moment M où tu regardes ton Apple Watch de tout cela de cadrans qui sont disponibles Mathieu lesquels ont ta préférence ou lequel ? alors tu oublies quand même une catégorie de cadrans ceux que nous on n'a pas parce que les cadrans c'est quand même assez important la stratégie de l'Apple dans le sens où sur certains modèles d'Apple Watch ils proposent des cadrans spécifiques qui sont exclusifs tu les as sur les versions Nike d'autres qui sont fournies avec les versions qu'on t'achète avec les bracelets Hermès notamment par exemple il y a quand même une stratégie là-dessus du côté d'Apple qui est assez intéressante je trouve là où Android Wear a un côté très jungle très faites ce que vous voulez tout ce que vous voulez le tout et surtout le pire c'est très proche de l'industrie du jeu vidéo et du bonus de précommande c'est ça voilà il y a vraiment ce côté où le cadran c'est un petit peu ça va être vraiment l'élément différenciant pour toi donc on va pas te laisser faire ce que tu veux mais on va te fournir des éléments que tu peux configurer etc voir des trucs bien spécifiques si tu as la version enfin si t'as acheté la version d'Apple Watch qui va bien donc voilà il y a quand même ce côté assez intéressant je trouve dans la stratégie d'Apple je trouve ça assez intéressant à souligner de mon côté alors j'ai beaucoup j'ai longtemps été entre deux types de cadrans ceux qui vont t'afficher leur de manière esthétique un peu propre avec trois icônes pour pouvoir lancer des applications spécifiques et puis ceux pendant une période où j'ai utilisé l'Apple Watch beaucoup plus où comme tu disais tout à l'heure toi t'aimes bien avoir en fonction du moment de la journée ta météo tes tâches à faire tes calendriers etc ça c'est quelque chose du coup duquel je suis un peu revenu dans un effort de vouloir avoir moins de notifications moins d'informations aussi un peu tout le temps et du coup je suis revenu depuis maintenant un peu plus de six mois du coup à ces cadrans un peu plus simples où j'ai mes deux applications en haut et puis une horloge autour avec juste l'heure qui s'affiche et je trouve ça aujourd'hui ça me correspond un peu plus dans le sens où si j'ai besoin d'une notification j'ai ce qu'il faut pour si vraiment j'ai besoin d'aller voir la météo genre de choses alors voir la météo c'est peut-être le truc que je trouve un petit peu le plus ridicule du monde en sachant que t'as juste besoin de voir la fenêtre mais donc l'avoir sur mon Apple Watch aucun intérêt aujourd'hui pour tafouc complet tu peux accéder notamment avec les vues type infographe à la météo avec les minimales et les maximales par exemple alors tu vois genre de choses mais là où ça du coup j'irais plutôt faire ça sur mon iPhone parce que je vais y passer 2-3 minutes à regarder un peu plus en détail là où pour moi l'Apple Watch c'est vraiment un truc de consultation je dirais 15 secondes maximum d'accord voilà donc c'est comme ça que j'utilise l'Apple Watch aujourd'hui et du coup c'est vrai qu'avoir juste l'heure et puis les 2-3 applications dont j'ai besoin type One Password parce que c'est une de celles que j'utilise le plus aujourd'hui ça me paraît être largement suffisant voilà c'est comme ça que j'utilise ça alors j'ai généralement 2 cadrans 1 qui est beaucoup plus reposant pour les yeux avec pas de densité d'informations du tout vraiment quelque chose de très simple qui donne juste l'heure et qui essaie de le faire de la manière la plus élégante possible et de l'autre côté un autre qui donne effectivement un certain nombre d'informations comme je le disais tout à l'heure ça peut être ça peut être des événements de calendrier ça peut être des tâches dans Things ça peut être la météo ça peut être mon activité physique mais ça je l'adapte aussi c'est à dire que dans certains cas de figure je ressens complètement ce que tu ressens aussi j'ai pas forcément envie d'avoir certains types d'informations constamment au bout de mon poignet et je peux remplacer une complication donc une intégration d'application dans un cadran par une autre parce que j'ai envie qu'on me fiche un petit peu la paix pour faire simple avec certaines choses donc c'est complètement c'est complètement ad hoc en fonction de ce qui m'intéresse le plus étant donné que ça se modifie très facilement ça se modifie directement depuis la montre ou depuis l'application Watch sur l'iPhone mais ça va quand même plus vite depuis la montre c'est un réglage qui se fait en quelques secondes en vrai c'est plus facile de changer l'interface de son Apple Watch que de changer celle de son iPhone combien même l'iPhone est à portée de main constamment la modularité est là clairement et ça c'est assez appréciable pour moi le problème des cadrans en vérité c'est surtout il y a deux choses premièrement je trouve que toutes les applications devraient proposer des complications et qu'elles devraient en proposer beaucoup plus l'Apple Watch 99% du temps j'ai pas envie de passer du temps dans les applications parce que si t'es sur un ancien modèle elles prennent du temps à changer et même quand t'es pas sur un ancien modèle disons que c'est pas idéal l'Apple Watch c'est surtout là pour voir pour avoir un coup d'oeil sur une info et ensuite repartir sur quelque chose d'autre c'est ça c'est plus de 15 secondes j'avais regardé à l'époque ils sont fascinants d'ailleurs les formations les conférences à la WWDC sur la création d'interface pour Apple Watch en gros ils partent du principe que une application sur Mac tu vas l'ouvrir tu vas rester dessus plusieurs minutes voire plusieurs heures une application sur iPhone tu vas rester dessus plusieurs secondes voire plusieurs minutes tandis qu'une application sur Apple Watch tu vas rester dedans ou tu vas en tirer une information qui est du domaine d'une seconde deux secondes et ensuite c'est fini donc il faut être essentiel et pour être essentiel il faut un grand niveau de modularité de configurabilité et c'est pour ça que je prends l'exemple de l'application Strix que tu connais peut-être qui est une application qui te sert à programmer des habitudes donc pour te motiver à faire telle ou telle chose Strix propose un type d'intégration très très poussé ou par type de cadran tu peux choisir comment est-ce que Strix va présenter tes prochains objectifs et les pictogrammes associés ou d'ailleurs les titres et les pictogrammes associés suivant ce que tu choisis ou les titres les pictogrammes et également ton suivi combien de jours de suite est-ce que tu as réussi à le faire ou pas donc ça ce niveau-là de modularité il est très important et j'appelle vraiment de mes voeux les développeurs de l'application à faire ça donc d'une part il y a cette limitation-là et l'autre limitation je dirais c'est que le nombre de choix proposés par Apple est encore trop limité et on a vraiment l'impression de choisir parmi parmi 10 trucs ça rappelle un petit peu l'époque où tu avais le choix entre quelques fonds d'écran et tu n'avais pas le droit de mettre ta propre image en fond d'écran sur ton appareil ça je crois que c'était sur iOS au départ et c'est franchement regrettable ça durait un bon moment même ouais voilà tu tournes en rond avec plusieurs options tu fais non mais j'aimerais bien mettre mon image plutôt qu'avoir le même fond noir tout le temps et ça on a une sélection c'est clair c'est modulable c'est clair aussi mais pas assez et pas assez dans tous les sens j'aimerais bien que certains cadrans soient plus modulables par exemple si je prends l'infographe modulable j'aimerais bien par exemple pouvoir changer là où apparaît l'heure elle est censée apparaître constamment en haut à droite mais j'aimerais peut-être la mettre en haut à gauche peut-être en bas à droite j'ai peut-être envie de distribuer l'information un petit peu différemment peut-être que j'aimerais bien un cadran sans l'heure pourquoi pas si je veux juste de l'information autrement c'est mon droit et je trouve dommage que ces possibilités n'existent pas alors de là à aller réclamer que tous les développeurs et leurs cousins puissent créer leurs propres cadrans il y a peut-être un middle ground je comprends que quand on parle des cadrans on parle vraiment de l'interface de base de l'Apple Watch et qu'Apple puisse être réticent à l'idée de confier ça aux développeurs tiers mais je trouve qu'il devrait en tout cas y avoir un plus grand niveau de personnalisation qui du coup rendent les cadrans des cadrans extrêmement personnalisables grâce aux complications en vérité et que ce soit les complications qui fassent le job restant pour permettre à chacun d'avoir des cadrans vraiment variés et vraiment utiles ça c'est c'est ce qui me frappe par rapport aux cadrans pour le coup on a parlé des cadrans on a parlé de l'usage il y a un point qui est important c'est les applications tierces là aussi puisqu'un store a été lancé alors certes encore aujourd'hui assez associé au store iPhone pour le coup pour les applications et on y retrouve des adaptations on disait tout à l'heure de Strix de Things de plein de petites choses qu'est-ce que tu penses toi de l'écosystème d'applications tierces aujourd'hui est-ce qu'il est mature cet écosystème ? Mature non pour moi mais c'est très lié aussi au développement de l'Apple Watch qui évolue quand même énormément tous les ans enfin tous les ans dès qu'il y a une nouvelle littération donc du coup parler de mature c'est quand même pas forcément c'est pas forcément c'est pas forcément le bon mot employé on a enfin du coup un store indépendant ce qui permet de pouvoir avoir plus de choix dans les applications enfin en tout cas de pouvoir les installer depuis son Apple Watch donc des applications vraiment dédiées qui demandent pas d'installer une application d'abord sur son téléphone que t'es censé utiliser ou pas mais il y a un changement de méthode dans l'idée avant d'installer l'application sur son téléphone s'il te plaît pourquoi pas si il m'accompagnant tu pouvais le mettre sur son Apple Watch là on change de fonctionnement en se disant j'ai besoin d'une application spécifique qui va réaliser tel ou tel tâche pour l'Apple Watch directement donc c'est quand même un grand changement donc pour moi on va pouvoir doucement commencer à voir enfin on peut doucement commencer à voir ce que permet de faire l'Apple Watch à partir de ce moment là le problème c'est que pour le même moment on a pas vu grand chose non plus j'ai pas j'ai pas vu de choses assez grandiloquentes qui disent c'est cette application là qui va me faire acheter une Apple Watch là où pour un iPhone aujourd'hui qui pour le coup est mature un store d'applications mature très clairement il y a des applications qui peuvent se faire dire quand je vois ça chez les autres ça me donne envie d'avoir un iPhone ça je le vois pas sur l'Apple Watch aujourd'hui c'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui on est pas à un stade qui est mature ou alors s'il est mature il y a un problème c'est plus les fonctionnalités de la montre elle-même que les applications tierces c'est exactement ça aujourd'hui c'est encore les applications Apple qui drive quand même le fonctionnement de l'Apple Watch de manière assez claire sur l'iPhone il y a les applications Apple qui montrent un petit peu la direction où il faut aller et où il y a toutes les nouvelles fonctionnalités mais derrière toutes les applications Apple ont leur pendant fait par des développeurs tiers qui sont soit mieux soit au dessus soit identiques il y a des alternatives qui existent qui sont faites par les développeurs tiers ce qu'on a du mal encore à voir aujourd'hui même s'il y a quelques applications type dans tout ce qui va être le domaine du sportif où là il y a des développeurs des développeurs tiers qui sont quand même emparés du sujet mais on voit pas grand chose sur tout ce qui touche à la santé c'est aussi beaucoup limité par Apple j'imagine de ce côté là à la limite si sur tout ce qui va être audio aussi également avec les applications de podcast type Overcast tout genre de choses il y a des choses qui se font mais on n'est quand même pas sur des choses qui ont révolutionné des idées fondamentales qui nous ont fait dire que ça n'aurait pas pu avoir lieu sur l'Apple Watch oui c'est ça c'est exactement ça et ce qui est intéressant là dessus si tu me permets c'est que un des gros problèmes c'est les outils de développeur autant l'Apple Watch est la montre connectée la mieux vendue la plus vendue la plus connue la plus marquante ça implique quasiment rien en face voilà c'est ça du marché alors qu'on parle exclusivement d'un appareil Apple ça ne fonctionne pas je ne crois même pas qu'on ait encore des chiffres sur les nombres d'Apple Watch vendus c'est toujours inclus dans les produits autres depuis que ça a été lancé le subdescriptif c'est des adjectifs c'est des adjectifs de Tim Cook on en a vendu plus que jamais et là tu fais ok super donc je ne sais pas comment je l'affiche sur un graph mais d'accord très bien même si globalement on sait que ça se porte bien avec toutes les informations qu'on en a mais bon après voilà ça reste ça reste quand même c'est pas le produit phare qui a mis Apple en avant quand ils veulent intéresser les gens à leur écosystème ce qui est logique en soi c'est pas la porte d'entrée en tout cas c'est pas l'iPod alors que l'iPod était la porte d'entrée dans les années 2000 effectivement ça se vend très bien l'Apple Watch se vend par palette entière même si effectivement en termes de chiffres on a uniquement des adjectifs pas des chiffres mais les outils de développement c'est un gros problème les développeurs tu citais tout à l'heure Overcast Mark Warman qui développe Overcast se plaint très régulièrement que tester son application sur Apple Watch une fois qu'on l'a compilée et qu'on veut voir si ça marche qu'on veut déboguer des trucs etc et ben c'est un processus très long et très lent encore aujourd'hui c'est complexe et ça ça pose un problème de taille alors certes pour les développeurs indépendants en priorité mais pour les développeurs en général parce que c'est rébarbatif de se lancer sur cette plateforme là alors que pour plein de business différents ça fait pas nécessairement sens de faire une application pour les applications d'actualité oui les services d'actualité par exemple c'est très discutable de savoir si ça vaut le coup pour ton type de titre de presse d'avoir une application Apple Watch je pense que d'autant que t'as une notification ça suffit avec une preview basique avec le chapeau de ton article et puis c'est réglé je pense que chez Humanoïd vous vous posez pas trop la question tous les jours alors est-ce qu'on doit lancer une application Apple Watch pour faire Android non je pense pas mauvaise idée il faudrait déjà une vraie application sur iOS là où on en est encore loin oui écoute je me serais pas lancé là-dedans mais vu que tu bosses mais stay tuned mais vu que tu bosses dessus et que tu es littéralement à la tête de ce genre d'efforts là moi écoute je te laisse dire c'est pas c'est pas ma responsabilité j'ai compris t'essayes de m'arracher un scoop et tout mais non non tu ne m'auras pas très bien bon on va faire un petit peu le point du coup c'est pour qui c'est Apple Watch est-ce que c'est juste un produit de luxe et ben je t'aurais pas forcément dit ça il y a 2-3 ans parce que j'étais peut-être aussi un petit peu plus dynamique surtout la façon dont je l'utilisais c'est vrai que ça fait 2-3 ans que je ne suis plus étudiant aussi donc je ne bouge pas tous les jours d'un point à un autre à me balade un peu partout aussi et du coup c'est vrai que je n'ai plus les mêmes besoins qu'à une époque et c'est vrai que du coup aujourd'hui enfin aujourd'hui j'aurais du mal à recommander à quelqu'un qui est un petit peu comme moi d'acheter une Apple Watch moi je le fais parce que j'ai toujours cette j'ai toujours le truc de j'aime bien voir ce que fait Apple aussi enfin voilà cette culture là un petit peu aussi à vouloir tester un peu tout ça mais aujourd'hui je ne pourrais pas le recommander de la même façon je ne vais pas dire à quelqu'un qui vient juste d'hésiter à s'acheter un iPhone et qui l'a enfin fait et qui l'a enfin fait de se dire allez ton prochain produit maintenant c'est une Apple Watch du coup tu vas dépenser 400 balles dedans quoi enfin ça me paraît très inconcevable c'est pour ça que du coup bah en soit est-ce que l'Apple Watch ne devient pas juste un pour moi en tout cas pour mon utilisation enfin pour mon utilisation c'est très clairement c'est très clairement inutile et on peut on peut très on peut dire du coup c'est juste un objet de luxe un objet de mode un peu qui coûte cher pour pas grand chose honnêtement on peut très bien on pourrait mettre ça dans cette catégorie là après c'est mon usage à moi je pense que dans beaucoup de cas spécifiques ça peut être un très bon produit on parle des sportifs pour moi très clairement vu le prix de l'appareil pour des sportifs pour des personnes qui font du sport de manière assez fréquente je pense que très clairement avec les fonctionnalités qui sont apportées par l'appareil c'est un très bon produit qui est au niveau en termes de prix même de certains bracelets professionnels voire même largement au dessus quoi donc de ce point de vue là de ce point de vue là est-ce qu'on peut dire c'est juste du luxe ? non ça dépend vraiment des personnes et des usages mais je pense c'est un appareil qui s'adresse vraiment à certains types c'est une catégorie de personnes qui ont évolué au fur et à mesure du temps c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi au début et qui fait que dire que c'est un produit luxe et le généraliser je suis contre je suis contre là où en revanche pour mon usage à moi si je m'achetais aujourd'hui la dernière version de la montre au prix où elle est parce que j'irais pas forcément plus prendre forcément celle de base celle de base je pourrais clairement dire c'est un produit luxe et c'est une espèce de caprice qui n'a au strict moment qu'un intérêt on peut dire ça comme ça je suis prêt c'est intéressant je suis prêt à définir l'Apple Watch comme du luxe au sens où c'est cher et c'est pas stricto censure indispensable là où aujourd'hui on peut complètement discuter le caractère indispensable d'un smartphone je pense que pour une montre connectée oui alors après on pourrait aussi regarder enfin se dire est-ce que l'iPhone 11 Pro max est un produit luxe parce qu'il coûte 1500 balles parce qu'en soi dans l'absolu il a des fonctionnalités au dessus qui est-ce qu'elles sont vraiment utiles peut-être va-t-on parler dans un instant d'un nouvel iPhone qui est beaucoup moins cher de quoi tu parles tu vas voir parler d'un nouvel iPhone voilà donc voilà je pense que la question se pose aussi mais c'est vrai que du coup de ce point de vue là je peux pas te donner totalement raison non plus très bien dernière question dans ce dossier l'iPad on a fêté ses 10 ans il y a quelques semaines l'Apple Watch donc ses 5 ans dans quelques jours est-ce qu'on est proche du lancement d'une nouvelle catégorie chez Apple peut-être autour de la réalité augmentée les logiques de 5 ans chez Apple peut-être un pattern marronnier je ne pense pas si oui oui non quand même Obi-Wan Kenobi très bien on va rester sur Obi-Wan Kenobi sur beaucoup de perplexes de la part de Mathieu je le remarque c'est un fil rouge dans ce podcast pour faire de la prospective tu préfères rester sur le solide plancher les vaches je sais pas ton avis peut-être sur la question mon avis sur la question c'est que il y a clairement une question de cycle je pense et au bout d'un certain temps effectivement t'as envie de lancer une nouvelle catégorie de produits pour pouvoir pour pouvoir simplement doper un petit peu la croissance parce que l'argent parce que l'argent donc à mon avis oui et la réalité augmentée est probablement des plus gros candidats en la matière que ce soit sous forme de lunettes ou autre donc clairement je pense qu'on va avoir une nouvelle catégorie de produits est-ce que ça va être cette année par contre et est-ce que ça va être réglé comme sur du papier à la musique non pas du tout quelques doutes vu la crise et en même temps également vu le caractère assez compliqué de proposer quelque chose d'un convaincant de complètement convaincant en réalité augmentée je pense que c'est pas aussi proche que ce qu'on dit et puis il n'y a pas d'urgence il n'y a pas de concurrence encore aujourd'hui sur le sujet il n'y a pas d'annonce spécifique sur le sujet qui ne se tombe plus et Apple se porte pas trop mal en ce moment a priori donc j'imagine que c'est pas leur sujet enfin c'est pas un sujet où ils doivent se dire tous les jours ah mince on ne va pas pouvoir lancer cette année très clairement je me demande si on n'entendra pas parler de la succession de Tim Cook avant d'entendre parler de notre catégorie de produits à terme d'ailleurs pour moi non si vraiment c'est une question je ne sais pas combien de temps il va rester à la tête d'Apple je ne pense pas qu'il a envie de vivre le même destin que Steve Jobs même s'il n'a pas la même santé que Steve Jobs non plus mais je ne pense pas qu'il a envie de vivre dans le prochain d'un dossier sur toutes les personnes qui pourraient le succéder non ça ce serait ce serait très fatiguant à faire je ne pense pas que ce soit une bonne idée mais non en tout cas je pense qu'il y a une question aussi d'avoir quelqu'un à la barre qui va insuffler une vision et Tim Cook qui n'insuffle pas vraiment une vision je suis désolé et il gère bien la boîte ça je suis d'accord mais de là à dire on sent la patte c'est un jeu scénario à la base c'est ça mais c'est une question qui devient importante à partir du moment où tu te poses la question du lancement d'une nouvelle catégorie de produits on sait que l'Apple Watch a été conçu plus ou moins sur les dernières années de Steve Jobs qui l'aurait en tout cas contribué un petit peu d'une manière ou d'une autre à comment les choses se sont faites que ce soit en termes de design ou autre là parce que ces choses la prennent du temps évidemment là ce serait pour le coup un device probablement complètement à part mais bref après il y a un paquet de sujets en cours quand même notamment côté Mac où il va y avoir des gros chantiers avec le Macaron qui va potentiellement arriver bref je pense que c'est pas les sujets qu'ils ont enfin c'est pas les choses dans le pipe qu'ils ont à mon avis il y a quand même de quoi faire d'ici là mais ça je pense pas que ça va faire plaisir aux actionnaires je pense qu'ils s'en fichent un petit peu complètement bref ça c'est un autre une autre problématique bon ben Apple en plein confinement a annoncé un nouvel iPhone car pourquoi pas finalement les rumeurs bruissaient 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 autour d'un potentiel nouvel iPhone SE mais si vous savez le iPhone SE celui qui avait été présenté il y a quelques années avec le form factor de l'iPhone 5S mais avec des composants qui étaient je crois celui du 6S oui du 6S il me semble à l'époque donc c'était le téléphone de pointe de l'époque mais dans un plus petit châssis là on a un nouveau iPhone SE est-ce que tu veux bien nous le présenter mon cher Mathieu ? complètement l'iPhone se réinvente lol tu l'as donc l'iPhone l'iPhone nouvel 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 iPhone SE donc qui reprend le châssis de l'iPhone 8 sorti il y a maintenant 3 ans si je ne me trompe pas c'est ça ouais ça doit être ça c'était l'iPhone 10 c'était en même temps que l'iPhone 10 donc non il y a 2 ans c'était il y a 2 ans c'était seulement 2 ans 2 ans et demi ça fera 3 ans cette année le temps passe vite c'est la même génération que l'iPhone 10 donc oui effectivement on a du mal à le placer en effet parce que c'est le design de l'iPhone 6 qui lui par contre est beaucoup plus vieux et c'est oui bah exactement enfin exactement donc un iPhone qui reprend exactement le même châssis que l'iPhone 8 tout en y mettant à l'intérieur le dernier processeur d'Apple donc l'A13 il se trouve que c'est vraiment le châssis de l'iPhone 8 avec le même écran on est encore sur enfin on revient un écran LCD 4,7 pouces donc format compact mais pas trop étant donné que vu que c'est le form facteur de l'iPhone 8 vous avez les grosses bordures noires sur les côtés alors on précise aussi il n'y a pas de SE plus si il reprend le form facteur de l'iPhone 8 non c'est vraiment uniquement pour le uniquement une version 4,7 pouces donc voilà la version plus pour le coup est morte et enterrée du côté des produits neufs Apple ça il faut le dire aussi c'est vrai j'ai pas pensé comme ça mais dans tous les cas même l'iPhone 8 passe à la trappe ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec dans la ligne d'iPhone la gamme la gamme 11 avec le le 11 Pro enfin le 11 le 11 Pro et le 11 Pro Max ouais le SE et le XR qui fait de la résistance je l'aime qui fait de la résistance et ce qui est assez drôle c'est que si tu vas sur le site d'Apple dans l'ordre tu les vois vraiment plus résenter comme ça 11 Pro 11 SE et ensuite XR à la fin bah probablement parce que l'iPhone XR bon il est très sympa mais c'est le plus vieux mais c'est le plus vieux il reste en dessous avec des performances qui sont qui sont pas clairement en dessous mais on est quand même sur un processeur d'ancienne génération la tagline en français est fascinante l'iPhone que vous attendiez à un prix inattendu on attendait l'iPhone moins cher avec les grosses barres sur le côté alors nous non ouais ouais non c'est intéressant et moi non très clairement parce que parce que parce que j'ai 11 Pro mais je pense que pour beaucoup de personnes qui en ont rien à foutre des barres et qui veulent juste se dire j'ai un iPhone dans la poche et que je l'ai payé à moins de 500 balles voilà parce que oui parlons du prix 489 euros oui et puis en France-Suisse c'est même encore plus d'avantages c'est 449 francs-suisses c'est ça et tu vois aux Etats-Unis il est présenté grosso modo à 399 dollars ce qui est quand même assez intéressant quand même ouais bon taxe exclue bien sûr toujours compliqué ces sujets là mais on est quand même sur un prix plancher pour quand même un iPhone qui alors passons le form factor les grosses bordures etc en noir en blanc et en product trade le product trade est sympa d'ailleurs le product trade est sympa il est plutôt chouette le retour à Touch ID donc pas de Face ID donc la dernière version de Touch ID qui fonctionne quand même plutôt bien celle qu'on a encore dans quelques iPads si je ne me trompe pas donc on n'a pas le droit à Face ID mais ensuite derrière pardon oui non pas dans tous les iPads non dans tous mes iPads pour le coup ah oui tous tes iPads à toi très bien très très bien et puis à côté de ça en revanche connectivité à ce complète donc fonctionne avec tous les réseaux 4G alors pas de 5G certains le déplorent oui et non d'ici le temps que ça arrive en France je pense qu'on a quelques années quand même devant nous encore bonne surprise avec la compatibilité quand même avec le Wi-Fi 6 que je pour le coup j'étais assez surpris en le voyant arriver si tu vas lire le communiqué deux fois avant de vraiment de le remarquer donc c'est plutôt chouette quand même de ce point de vue là donc voilà mine de rien iPhone très complet sur le plan des caractéristiques l'appareil photo alors on est sur sur des capteurs pas sur ceux qu'on retrouve dans le 11 Pro mais étant donné qu'on a quand même droit au dernier processeur d'Apple beaucoup de fonctionnalités qui sont en termes d'optimisation des images etc qui est d'optimisation des photos qui étaient dispo pour tout ce qui est mode portrait etc fonctionnent également du coup sur ce nouvel iPhone SE donc c'est quand même plutôt chouette sur le principe et ce qui fait qu'on a quand même droit à mon sens à un iPhone qui pour ce prix là alors il faut passer outre l'écran l'écran et le effector mais c'est ce qui fait très clairement aussi que le prix est en dessous c'est qu'il n'y a pas besoin de R&D spécifique de ce point de vue là donc ça coûte moins cher Apple va s'en mettre plein les poches au passage bien sûr forcément c'est Apple mais on est quand même sur un produit que je trouve assez complet que je trouve assez complet et j'ai pas mentionné l'autonomie ou bah même il reste sur du coup l'autonomie qui était déjà présente du coup sur l'iPhone 8 je crois ils annoncent 13 heures d'autonomie en lecture vidéo ce qui est moins que le 10R ce qui est moins le que moins que le 10R ce qui est moins que le 10R je sais plus à combien était le 10R c'est moins que le 11 et 11 Pro parce que là tu Apple avait quand même annoncé pas mal d'optimisation de ce côté là qui disait que ça a gagné 2h et 4 fois respectifiant de plus mais bon 13h on est quand même sur une tenue d'une journée qui devrait être assez correct qui devrait être assez correct surtout avec l'écran allumé ou bah du coup vu qu'on a un écran qui est juste un écran HD a priori Retina donc ce qu'ils appellent Retina mais bon ça reste quand même une résolution HD devrait pas être trop consommateur de ressources comme sur notre modèle alors déjà le premier truc qui te met la puce à l'oreille c'est que sur la fiche produit de l'iPhone 10R on t'indique déjà qu'il a une heure et demie d'autonomie en plus que le 8 Plus là déjà c'est un petit peu tendu tu prends l'exemple de la lecture audio il indique sans fil jusqu'à 65 heures lecture audio sans préciser que c'est sans fil sur le nouveau SE 40 heures donc encore une fois ces chiffres là ne veulent rien dire est-ce que vous allez utiliser ça à 40 heures non c'est pas réaliste c'est purement pour embellir la fiche produit par contre si ça montre une chose c'est un rapport de 1,5 en termes de batterie sur certains usages entre l'un et l'autre et ça ça c'est significatif le 10R reste le roi reste le roi en la matière parce qu'encore une fois et c'est quelque chose moi qui me salue beaucoup avec les téléphones et c'est pour ça que le form factor du SE et le SE en lui-même était intéressant le SE était intéressant c'est un peu comme l'iPad mini c'est le device le plus puissant mais qui en même temps a la meilleure autonomie et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et ce qui rend pour moi le SE mais complètement décevant c'est pas nécessairement qu'on ait le même type de châssis que l'iPhone 6 parce que oui effectivement ça aurait été bien d'avoir un throwback avec un écran plus petit et avec ce design plus carré qu'arrondi mais en soi ce qui est important c'est ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a dedans c'est une batterie qui va pas tenir par rapport au 10R et je trouve ça dommage encore une fois le bon deal généralement c'est d'avoir le produit le moins cher qui fasse un petit peu le rôle de best-of et c'est quelque chose que j'appréciais avec le concept du SE à l'époque ce nouveau SE là il remplit pas tout à fait la description après ce SE là je trouve et c'est mon estimation mon opinion basée en tout cas sur l'annonce qu'on est faite sur le produit tel qu'il est montré j'espère un jour pouvoir en tenir un dans mes mains dans une boutique juste pour voir un peu à quoi ça ressemble et comment ça marche mais c'est clairement l'iPhone d'entrée de gamme pour quelqu'un qui veut un iPhone et qui veut pas se ruiner et ça a l'air d'être un bon iPhone pour ça pour le coup honnêtement ça va être un jeu dans mon avis c'est l'iPhone que je conseillerais à ma tante qui est toujours sur un 4S c'est exactement ça moi je pense à toutes les personnes qui ont encore des 6 et des 6S qui savent que leur iPhone ne sera bien trop plus supporté par Apple je sais plus exactement où on en est le 6 et qui a ce stade dans une batterie qui ressemble à peu près à une chèvre dans le larzac et là on leur dit vous allez parce que Apple aussi a très bien joué là dessus la capacité minimum qui est 64 Go qui est quand même en général un des éléments qui comptent quand tu veux changer d'iPhone aussi pour pas avoir de régression et je trouve que proposer cet iPhone à ce prix là avec 64 Go en entrée de gamme alors oui on ira nous faire le truc de oui sur Android 64 Go c'est toujours pas bref on pourrait avoir ces débats là aussi pendant longtemps toujours utile que chez Apple 64 maintenant du coup ça devient la norme donc toutes ces personnes qui avaient déjà des smartphones avec 16 ou 32 sur le C16 vont se dire du coup pour un prix moins de 500 balles j'ai un truc qui m'annonce 64 Go donc je vais pouvoir y transférer tout ce que j'ai sans aucun problème sans me poser de questions et avoir du coup le même form factor que ce que j'avais quasiment entre le 8 et le C16 on reste quand même sur le même principe avec les bordures le Touch ID etc à un prix qui est du coup pour tous ceux qui avaient encore des vieux modèles qui voulaient pas switcher parce qu'il y a quand même une sacrée envolée des prix où maintenant on a des iPhones à plus de 1000 balles surtout avec un produit qui coûte 50% moins cher et sur lequel en fait ils se retrouveront de suite c'est le même en mieux et voilà je pense à toutes ces personnes là plus ensuite derrière tous ceux qui hésiteraient à switcher j'en ai vu passer aujourd'hui dans mes contacts sur Twitter dans ma timeline de personnes qui sont pas forcément pro Apple sur les smartphones mais qui disent pour moins de 500 balles j'ai un accès à iOS un iPhone etc est-ce que ce serait pas l'occasion de m'y mettre et ben très clairement je pense que c'est le modèle que je vais leur recommander le XR le XR ben mine de rien il y a de grandes chances pour qu'il soit avant dans les prochaines années avant ce SE à mon avis en termes de support d'iOS vu qu'il est quand même sur l'ancienne version du processeur bon il n'a pas à rougir non plus mais je me dis que ce SE a quand même une très belle carte à jouer et de toute façon il la jouera comme le SE promis du nom a été quand même un sacré produit d'appel pour Apple celui-ci à mon avis fera exactement la même chose aussi je pense pas que ce soit un mauvais produit je pense juste que c'est à certains aspects une occasion manquée voilà ah mais il y a beaucoup enfin oui c'est après la radinerie un petit peu d'Apple qu'on voit sur beaucoup de produits où on se dit il manque un truc pour que pour que ça en fasse le produit ultime ultime c'est pas le terme mais mais que ça en fasse vraiment le produit où je dis foncez sans hésiter bon c'est vrai que là sur l'autonomie pourquoi pas il peut y avoir un petit il peut y avoir un petit des petites questions à se poser alors pour avoir eu les fan 8 c'est vrai que l'autonomie c'était pas le point qui me posait le plus problème d'accord mais bon c'est vrai que c'est vrai que la question enfin tu fais bien de soulever ce point quand même qui à mon sens est peut-être ouais à la limite le seul point le seul point noir que j'y vois c'est peut-être ouais je pense comme tu le dis c'est vraiment le point noir que j'y vois bien je crois qu'on a fait le tour un petit peu de la question sur ce nouvel iPhone SE pour répondre à ta question tout à l'heure iOS 13 est compatible alors les plus anciens c'est le premier SE l'iPhone 6S et le 6S Plus qui partagent quasiment la même architecture c'est ça c'est exactement ça le 5S et le 6 avaient été intéressés sur iOS 12 mais avec un lieu des mises à jour à iOS 12 récemment pour des questions de sécurité si je me trompe pas tout à fait deux questions dans le courrier deux questions de Thomas Horus qui nous écrit notre ami Thomas Horus qui nous dit bonjour en tant que membre du SE Gang donc là il parle du téléphone je tiens à vous adresser ma déception quant au nouveau modèle Steve Jobs doit se retourner dans sa tombe que font les ingénieurs d'Apple visiblement ils recyclent des ils refont rien les choses que pour le premier en fait c'est ça mais sauf que là pour le coup c'est plus des bouts de châssis du 5S qu'ils ont en stock c'est ceux du 6 7 et 8 qui sont vachement disponibles et vachement utilisables dans ce contexte là complètement donc peu surprenant tiens tiens j'ai pas regardé ça et je me pose sincèrement la question est-ce qu'il se recharge sans fil avec un chargeur chi le nouveau SE et bien si tu me laisses une minute je me demande parce que je crois que le 8 le faisait oui c'est ça recharge sans fil avec des chargeurs chi donc oui complètement donc il y a un sujet de l'expo alors après il reste la petite randinerie du chargeur du chargeur 5W qui est fourni dans la boîte mais il peut aussi charger avec un adapteur 10W d'accord c'est bon à savoir du coup c'est quand même bon à savoir c'est un petit point positif aussi et la deuxième question de Thomas Zorius qu'elle portait sur notre dossier par rapport à l'Apple Watch il nous dit bonjour est-ce que la pebble ce serait quand même pas mieux et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt revenir aux choses simples comme les écrans LCD l'infrarouge et les batteries qui durent une semaine cordialement votre dévoué suiveur Thomas c'est une vraie question ça et je pense sincèrement je serais fasciné de découvrir ce qu'est un Apple qui déciderait effectivement de se baser sur des technologies qui consomment par exemple assez peu de batteries ce que ça donnerait en termes d'interaction en termes de design attendons de voir ce que Google va en faire parce que si je ne le trompe pas ils avaient été rachetés par Google il y a quelques c'est vrai mais tu sais quand tu es un produit au Google ton existence n'est pas nécessairement garantie justement donc dire est-ce qu'un produit est-ce que la Peeble ce n'est pas forcément mieux alors personnellement je n'irai pas dessus du tout parce que Google ça ne m'intéresse pas en tout cas sur les produits et puis tous les services il y a beaucoup de services je crois qui ont été quand même annoncés à l'enfermer bientôt enfin je crois qu'on est plutôt en fin de vie sur un produit comme celui-là je peux me tromper mais il me semble bien que c'est celui-là en revanche la question de la partie intéressante de la question c'est la deuxième les écrans LCD l'infrarouge et les batteries qui durent une semaine alors pour les batteries qui durent une semaine je ne sais pas enfin si ça arrive un jour pourquoi pas mais honnêtement ce n'est pas un problème pour moi particulièrement si c'est toute la journée tu recharges la nuit et il n'y a pas de question à se poser donc je m'en fiche un petit peu honnêtement ça ne me pose aucun souci en revanche pour les écrans LCD oui j'aime beaucoup moi tout ce qui est technologique donc c'est vrai que plus c'est sophistiqué plus ça me plaît les gadgets enfin gadgets ce n'est pas forcément le terme mais la people avait un côté intéressant sur le principe avec son écran un peu particulier mais c'était la seule sur le marché à proposer ça aussi donc il y a le côté un petit peu intriguant de la chose mais est-ce que ça m'aurait forcément fait foncer alors personnellement non c'est pas mon truc mais oui c'est intriguant ça donne envie c'est rigolo mais est-ce qu'entre me laisser le choix entre ça et l'Apple Watch et l'Apple Watch qui coûte forcément un peu plus cher mais qui a quand même beaucoup plus de possibilités je pense que je reste quand même sur l'Apple Watch de mon côté même si bon bah oui en effet il n'y a pas une batterie d'une semaine ça c'est sûr je suis personnellement fasciné par ce genre de truc là je suis intéressé par ce que ça donnerait en théorie après derrière je ne suis pas assez investi pour me dire je me prends une people surtout comme tu l'as décrit la situation actuelle qui est quand même pas géniale justement pour la marque et ses produits donc un peu de un peu de retenue là dessus mais c'est vrai qu'Apple ne se lance pas dans ce genre de choses là parce que c'est simplement pas dans le business dans lequel ils sont c'est du produit haut de gamme Apple qu'on le veuille ou qu'on le veut pas et c'est parfois un petit peu dommage ce ne serait pas la logique de voir ça chez eux non clairement mais parce que ce serait intéressant de voir ces ingénieurs là trouver des solutions à des problèmes sur des types de produits complètement différents ce serait fascinant mais pour le coup je ne pense pas qu'on le verra parce qu'on n'est pas dans ce monde là donc à moins que Apple change complètement de paradigme je pense qu'on peut se gratter avant de voir cela venir pour nous écrire at Mac2BP c'est sur Twitter Mac2RabasBlueprint.pm c'est par mail on attend avec plaisir vos réactions vos questions et également vos éléments de suivi car pourquoi pas bon pourquoi pas c'est la fin de cet épisode merci beaucoup Mathieu de l'avoir animé avec moi et ben pareil vous mesurez notre degré de fatigue à la fin par rapport à cette réaction je suis très content d'avoir fait ce dossier parce que c'est un produit vraiment t'as dû me convaincre mais c'est vrai que c'est un sujet vraiment intéressant à creuser même si c'est pas forcément le produit sur lequel on irait directement il y a quand même beaucoup de publications qui se posent qui se jouent sur Apple qu'est-ce que ça dit d'Apple aussi absolument absolument j'étais assez chaud à l'idée d'en parler donc je suis heureux qu'on ait pu le faire j'ai vraiment l'impression que les gens vont nous écouter et dire qu'ils étaient bourrés quand ils ont fait cet épisode alors que non on est vraiment juste crevés et oh mon dieu oh mon dieu on te retrouve donc sur twitter on me retrouve sur twitter je viens de sortir un super dossier sur Animal Crossing publié sur Red Bull France allez le lire il est très chouette merci à Claire pour le logo de l'émission merci du fond du coeur n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur les services de votre choix Apple Podcast Overcast ailleurs pour ne manquer aucun épisode de Mac2 vous pouvez aussi nous soutenir en parlant de l'émission autour de vous on se retrouve très bientôt pendant le petit mois de mai pour un nouvel épisode et d'ici là on va passer un très bon mois ciao ciao salut